Après avoir fait les formules de calcul, nous pouvons faire la mise en forme de notre tableau. D'abord, les bordures. Si vous faites un aperçu avant impression de votre travail, vous constaterez qu'aucune bordure n'apparaît sur votre tableau. Nous devons donc les faire nous-mêmes. En fermant l'aperçu, je vais aussi constater un trait qui apparaît ici à droite et aussi en bas. C'est tout simplement la limite de notre page si nous imprimons notre travail. C'est donc un repère à l'écran qui limite la page. Pour faire les bordures, c'est à vous de sélectionner les cellules que vous souhaitez. Et vous pouvez ici trouver un bouton que l'on appelle bordure. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez choisir où vous souhaitez mettre des bordures sur votre tableau. En cliquant sur ce bouton-là, vous mettez des bordures sur l'ensemble des cellules. Je clique ailleurs pour enlever ma sélection et je constate que mes bordures apparaissent. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus élaboré, vous sélectionnez vos cellules et vous trouvez dans format cellules un onglet qui s'appelle bordure sur lequel vous devez cliquer si vous n'arrivez pas dessus directement. Et là, vous pouvez modifier et choisir des bordures différentes. Si vous voulez par exemple un trait épais sur le contour. Puis vous cliquez sur le trait intérieur et vous pourrez choisir alors un autre trait, par exemple un trait fin sur l'intérieur. Ce qui va vous permettre d'avoir des bordures épaisses à l'extérieur et un trait fin à l'intérieur. En cliquant OK, je vais pouvoir constater que ce trait épais apparaît autour et un trait fin à l'intérieur. C'est la méthode la plus employée pour faire les bordures. Je vais donc choisir d'abord un trait épais que je peux appliquer. Donc c'est la bordure extérieure sans modification des lignes intérieures. Je clique là-dessus. Je clique ensuite sur mon trait intérieur et je modifie le trait fin. De cette manière, vous pouvez faire l'ensemble de la mise en forme. Et on fait plage de cellules par plage de cellules. Lorsque vous avez plusieurs traits intérieurs, on constate qu'ici l'aperçu nous montre un trait vertical et un trait horizontal. Car notre sélection de cellules possède des traits horizontaux et verticaux. Finalement, tous ces traits sont l'extérieur et ces deux traits représentent l'intégralité des bordures intérieures. Nous pouvons cliquer dessus afin de changer le trait, mettre un trait fin. Voilà la technique employée. Pour les trois dernières cellules dont la bordure n'est que à l'extérieur, je sélectionne mes trois cellules. Je vais dans format cellules, bordure. Je choisis un trait donc épais, toujours le même, que je vais appliquer uniquement à l'extérieur. OK. Voilà le principe pour faire l'ensemble des bordures d'un tableau. Merci. Merci. Merci.